C'est grave marrant parce que toi tu lui as volé un bisou et moi on m'a volé ma batterie externe dans le train, place 112, wagon 4, je suis parti pisser, je reviens en plus de batterie. Bon c'était pas une marque de ouf mais ça m'a fait ch***. Ah wesh, j'ai renversé l'aquarium, béné nage dans ma voiture, non mais là je suis au bout de ma vie les gars, mais oh putain de merde, mais comment je vais faire ? Oh la 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 la... Oh allo ? Oh allo ? Oh allo ? Oh allo gros porc ? Ca va ? Comment tu m'en plais ? Comment tu m'en plais ? Sans pression, j'ai débarqué dans ma game ! T'as quel âge ? J'ai 15 ans ! Putain c'est un fou ! Putain ! Putain ! Je fais moi de vous déranger, est-ce que vous auriez 5 euros pour mettre l'essence dans ma voiture ? Non mais toi ! Monsieur vous donnez pas 5 euros pour mettre un peu d'essence ? Bah vous avez de la chance ! Ah super, merci ! Bonjour monsieur, bravo ! Félicitations, je suis Andreas de l'émission, c'est tout à votre honneur ! Vous avez accepté de donner 5 euros à cette personne qui est notre complice ? Oui ! Et pour cette raison, monsieur, nous avons l'honneur de vous offrir un magnifique cadeau, qui est cette magnifique voiture ! Cette Citroën C3 édition limitée, elle ! C'est une blague ? Bah c'est une blague ! Non, c'était pas une blague, monsieur, qui vous est offert par l'émission, c'est tout à votre honneur ! Procédez à la remise des clés ! C'est une blague ? Je suis très sérieux monsieur, elle est à vous ! Et ce n'est pas tout, car nous avons un autre cadeau ! Monsieur, j'ai l'honneur de vous remettre ce magnifique chèque d'une valeur de 10 000 euros à dépenser dans l'enseigne de votre choix ! Vous avez accepté de venir en aide à notre complice, et c'est tout à votre honneur, monsieur, félicitations ! Un petit mot ? Être généreux, ça paye ! Regardez là, elle est ici, c'est votre voiture ! Monsieur, malheureusement vous n'avez pas pu venir en aide à... J'ai jamais vu 4 euros ! Ah, c'est vrai ? Mais vous avez peut-être l'intention de partir en vacances ? Ouais ! Alors, tout n'est pas perdu, on a peut-être quelque chose pour vous ? On vous offre ce magnifique kit de voyage, qui nous est remis par notre partenaire Travel Voyages ! Voilà ! Et on vous souhaite une très bonne journée, monsieur ! Je vous rassure, monsieur, c'est une blague, madame aussi ! Madame, c'est une blague, je vous rassure, il n'a rien gagné, la voiture elle est même pas à nous ! On l'a empruntée pour la journée ! Mais votre réaction, je vous jure, votre réaction, monsieur, elle est magique ! Pauvre, le contrôleur Ouigo se lâche ! Attendez, ma douze voix, messieurs dames, c'est que vous avez pris place à bord du TGV Ouigo, numéro 7815, à destination de Lyon-Pardieu ! Arrivée prévue 22h46 ! Nous sommes sans arrêt, pardon, jusqu'à Lyon-Pardieu ! Si vous vous êtes trompés, c'est bien fait pour vous ! Non, c'est pas vrai, je rigole, pardon, c'est méchant ! Madame, messieurs, vous avez une question, besoin de renseignements ! Nous sommes à votre disposition, en voiture 4, au centre de l'arme, ou lors de nos passages, n'hésitez pas à nous solliciter ! Nous avons une culture générale infinie, nous sommes des puits de connaissances ! Vous pouvez répondre à toutes sortes de questions, même les plus farfelues, n'hésitez pas ! Vous vous rappelez, monsieur dame, que notre train est un espace non fumeur, du sol au plafond interdit à la fumette, Vaporette, Nicorette, Cigarette, et tout ce qui se termine en hâte ! Seule la rillette est admise ce soir uniquement, vous vous appelez Juliette, Colette, Hayat ou bien Nejel ! Vous n'ayez aucune crainte, aucun mal ne vous sera fait ! Abordez train Wigo, il n'y a pas de voiture barnie de vente ambulante si vous n'avez pas pris de quoi manger ! Merci de faire le jeûne intermittent et paraît que c'est bon pour la santé ! Vous avez à l'entrée de chaque voiture des petites boîtes vertes nommées poubellateurs afin de collecter vos déchets, ainsi que deux charmants responsables de propreté ! N'hésitez pas à les solliciter lors de leur passage ! Mesdames et messieurs, nous invitons notre aimable clientèle à mettre ses téléphones en mode vibreur et de passer ses appels téléphoniques depuis les plateformes car en effet messieurs dames, votre vie est certainement palpitante ! Je n'en doute pas une seule seconde mais elle n'intéresse que vous, j'en suis fort désolé ! Vous avez des enfants perturbés ou turbulents, n'hésitez pas également à nous les confier, nous avons toutes sortes de finitions en stock ! Pour terminer messieurs dames, je tenais à vous informer que j'étais champion du monde de bagarres toutes catégories, et que tout comme Nicky Larson, je ne crains personne, surtout si la fille mignonne comme un éclair, je tourbillonne ! L'équipage se joint à moi pour vous souhaiter un excellent voyage ! Avec nous messieurs dames, votre voyage ne peut être qu'excellent ! Normal, je suis dans le train ! Coucou, j'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui, on va faire une recette des pâtes ! Espérons que ce n'est pas des pâtes à la Boconesse ! Au sucre ! C'est parti ! Allons-y ! Mais pas trop vite ! On ouvre des pâtes ! Oui, oui, c'est mieux sans le plastique, oui ! La casserole ! Donc les pâtes, c'est un peu grand ! Grandes pâtes, petite quantité ! On ne va pas bouffer beaucoup ! Donc ce que je fais moi, c'est que je casse les pâtes ! De l'eau ! Pardon, mais normalement, on fait chauffer l'eau avant de mettre les pâtes ! Maintenant, je vais les mettre à chauffer ! Donc là, je vais prendre une cuillère, bien sûr ! Ah oui ! Donc tout à l'inverse, quoi ! On remue les pâtes ! Tranquillement ! Mais gratte pas comme ça ! En plus des pâtes, tu vas bouffer le revêtement de la casserole ! Maintenant, je vais ouvrir le chocolat ! Le ? Pardon ? Le chocolat ! Ce n'était pas des pâtes au sucre ? On va ouvrir le chocolat ! Oui, le chocolat ! Le chocolat ! Donc les pâtes sont cuites ! Ah bah voyons le désastre, le résultat ! Donc ce que je fais, c'est que je prends les pâtes, je les mets dedans ! Voilà ! Ça aurait été bien dans le vélo ? Enfin bon ! On va mettre du chocolat ! Mettons du chocolat ! Donc, le chocolat, on va mettre du chocolat ! Vous me croyez si vous voulez, mais je commence à regretter les pâtes à la Boconesse ! On va mettre un peu d'eau, parce que le chocolat... Il faut mettre un peu d'eau pour que ça fonde ! Dis donc, il y a beaucoup d'eau dans cette recette ! C'est des pâtes au chocolat ! Oui, celui qui n'a pas compris que c'était des pâtes au chocolat, je crois qu'il est con ! Plus plus ! Des pâtes au sucre, mais... Moi, c'est des pâtes au chocolat ! C'est des pâtes au sucre ou des pâtes au chocolat ? Je suis complètement paumé ! J'ai fait fondre mon chocolat ! Regardez ! Ah, j'ai mal au ventre ! Après, vous avez votre chocolat ! On dirait de la merde ! Qui veut lécher le plat ? Allons ! Ça va, vous êtes bien installé ? Ouais, nickel ! Ça tient là chez moi ? Alors comme ça, tu rentres avec elle le premier soir sans la connaître ? Ouais, ouais, c'est ça ! Bien joué, mon gars ! Et toi ? Alors comme ça, tu rentres avec lui le premier soir sans le connaître ? Ouais, c'est ça ! Salon boba ! Respecte-toi un peu ! Yo ! Je reviens ! Je vais juste aller voir mon ex, je reviens, ok ? Ouais, c'est bon ! Attends, quoi ? Yo ! Je reviens, je reviens, je reviens ! Yo, tu vas voir qui ? Quoi ? Tu vas voir qui ? Je reviens ! Tu te fous de ma gueule, yo, reviens ! Attends ! Tu vas voir qui ? Calme-toi ! Tiens ta gueule, reviens ! Tu vas voir qui ? Je veux juste voir mon ex, je reviens ! Comment tu vas juste voir mon ex ? Viens ici ! Ils ont envie de chercher... Aaaaaah ! Porf, j'ai voulu faire peur à mon mari, mais il est parti en fou rire ! Tu vas voir mon ex, je reviens ! Tu vas voir mon ex, je reviens ! Tu vas voir mon ex, je reviens ! Oh, je ne t'ai pas vu. J'ai rien de chez moi, mon frère. Pour que tu n'as pas eu peur. J'ai rien reçu, frère. Non, non, désolé, voisin. J'étais là toute la matinée. J'ai rien reçu. Non, non, ta femme, regarde si ça n'a pas eu un livreur qui est venu chez toi. Non, non, il n'est pas passé. Il n'y a personne qui est passé. Oui, mais là, je trouve ça bizarre que tu ne l'aies pas reçu. Pourquoi bizarre ? Parce que c'est bizarre, voisin. La dernière fois, il y a eu le même souci et le livreur, il l'avait livré chez toi. Et c'est même ta femme qui m'avait remis les Airpods. Oui, mais là, comme je t'ai dit, j'étais là toute la matinée, je n'ai rien reçu. Ma femme, la dernière fois, te l'a livré, on l'avait reçu. Mais là, je n'ai rien reçu. Ouais, mais je ne sais pas, la voisin, tu as l'air suspect, là. Non, rien à voir, c'est juste que j'ai des trucs à faire. Il faut que je te laisse, voisin. Vas-y. Voisin, qu'est-ce que tu fais avec ton pied ? Laisse-moi rentrer vite fait. Laisse-moi rentrer de quoi ? Je te dis, je n'ai rien, voisin. Vas-y. Je crois que tu ne me comprends pas, voisin. C'est un MacBook Pro, le colis que je devais recevoir. Plus de 2000 euros. Laisse-moi voir ce qu'il y a chez toi, s'il te plaît. Rien à voir, laisse-t'en plus. Eh, t'as vu, si je ne rentre pas, c'est c'est toi qui a le MacBook. Non, eh, je n'ai pas le MacBook. Qu'est-ce que tu fais, voisin ? Qu'est-ce que tu fais, voisin ? Vas-y, il n'y a rien à voir. Il fallait me dire que tu trompais ta femme, frère. C'est ce que j'ai essayé de te faire comprendre. Moi, je te parle de MacBook. Tu es un tueur. Je ne dirais rien. Solidarité masculine. Merci, voisin. Bonne journée. Désolé, hein. Du coup, le MacBook, vous le voulez toujours ? Eh, voisin, toi, tu n'as pas reçu un MacBook chez toi ? Merci. Merci. Bon retour, hein. Non, il n'y a personne, personne, personne. Bonne soirée. Merci à vous aussi.